1, 2, 1, 2, 3 Nathan, Attali, je suis opticien depuis une dizaine d'années déjà. C'est un beau métier, ça fait 10 ans qu'on le pratique au quotidien avec toujours autant de plaisir. C'est pas un métier de tout repos, c'est un métier de vente également, mais un métier d'atelier. On est confronté à beaucoup de typologies de clients assez différentes, avec des attentes, qu'elles soient complexes, simples ou très particulières. On essaie d'y répondre au mieux et ça reste très intéressant. Déjà, le plus important, c'est un bonjour. On commence avec un beau sourire, un bonjour. Ça dérive pas mal de choses et c'est le B.A.B. Ceux qui passent à côté n'ont déjà rien compris pour moi. Ensuite, on pose une ou deux questions qui vont être liées à son activité. En l'occurrence, pour de l'optique, on va avoir nos questions. Pour d'autres choses, ça va être… L'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir un maximum d'informations en un laps de temps, de manière à pouvoir créer un contact avec la personne et lui proposer des choses en rapport avec ses attentes. C'est la première chose à faire et c'est le plus important, à vrai dire. On va avoir plusieurs types de clients. On peut avoir un client qui va être pressé, donc qui n'a pas besoin de perdre de temps. On le voit tout de suite. Il rentre vite. À sa démarche, à sa tenue, il va être pressé. Donc, on va couper. On va aller direct. Qu'est-ce qu'il vous faut ? On essaye d'avoir tout de suite l'information. Après, on va avoir la personne âgée, cas typique, donc beaucoup plus lent. C'est une approche qui va être différente. On va la faire s'asseoir. On va poser des questions élémentaires. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Comment on peut répondre ? Il faut que ce soit très lent, mais par étapes, pour instaurer un maximum de confiance dans sa vente. Ça va être déterminant. Ensuite, on peut avoir le cas d'une famille. Une famille qui vient. On a un porteur ou deux porteurs ou trois porteurs. Bon, là, il va falloir analyser. Qui doit porter des lunettes ? Monsieur ou madame, les enfants ? Monsieur ou madame, ça va être rapide. Après, on va poser nos questions qui sont propres à notre métier, à savoir quelles corrections il a besoin, si c'est pour de loin, de près. Si c'est pour madame, quel style elle veut adopter cette année ? Est-ce qu'elle veut changer ses lunettes ? Ou au contraire, elle veut rester sur un style plutôt uniforme qui lui convient ? Si c'est pour un enfant, ça va être un petit peu différent. Bonjour. Là, c'est sport. Ça arrive souvent, effectivement, qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent en même temps. C'est la règle du commerce. Tu attends une heure, il n'y a personne. Et d'un coup, tu as un wagon de 20 personnes qui rentrent en même temps. Il faut être rapide. Déjà, il faut montrer qu'on a repéré qu'il y a bien quelqu'un qui est rentré. Donc, il suffit de lever les yeux, faire un signe ou un bonjour. Ça suffit généralement à calmer les tensions. Il n'y a rien de pire que d'ignorer quelqu'un qui est rentré et ne pas l'avoir vu. Il a l'impression de perdre son temps et du coup, généralement, il repart une fois sur deux. Il y a toujours des choses à faire, que ce soit nettoyer les montures, relancer des clients, c'est-à-dire s'assurer que les équipements ont bien été librés, vérifier que les SAV ont été passés. Le suivi, je dirais, des clients qu'on a déjà est très important. Donc, il faut utiliser ce temps, justement, à bon escient et à être proactif, on va dire. Et ça, généralement, c'est plutôt une bonne chose. Avant de vendre quelque chose, vous faites un peu du théâtre. Vous vendez vous-même. Et pour se vendre bien, il faut déjà comprendre ce que la personne en face de vous attend. L'écoute et les questions que vous pouvez poser doivent être pensées, directes et vous servir par la suite à présenter les produits, les avantages de chaque produit à la personne que vous avez en face de vous. De manière à avoir ces arguments qui vont trouver écho quand vous allez les présenter auprès de la personne que vous avez en face de vous. Quelqu'un qui veut de la beauté, quelqu'un qui veut de la technique, dans la manière de présenter la chose, vous devez lui parler avec son langage, avec les arguments qu'il vous a donnés. En fait, j'ai envie de dire que chaque personne va vous donner les clés pour déverrouiller les freins qu'il pourrait avoir à l'achat. Et ça, c'est dans la pratique qu'on l'acquiert et j'ai envie de dire, ça peut s'apprendre, je pense. Maintenant, dites-vous une chose, c'est que je pense qu'il faut pratiquer avec amour son métier et la manière de vendre parce que la personne va le ressentir dans le flux de parole que vous allez avoir, dans l'intonation, dans la présentation. Je pense qu'on passe beaucoup de temps à parler du produit, mais pas à parler des gens. Et ça peut être un plus. Et c'est le plus qui fera la différence par rapport à d'autres. 1, 2, 1, 2, 3 Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Ooh 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 Â Jenni Sous-titres par Twitter